Le Monde d'aujourd'hui Comment les vivre lorsque l'on n'est pas respecté dans sa dignité, quand on est victime du racisme, de l'homophobie, quand on a l'impression d'être abandonné, mis sur la touche. Oui, tes paroles, Seigneur, d'aujourd'hui, je les reçois en pleine face comme un vent de bourrasque. Vais-je tourner le dos ? Vais-je le dégoûter ? Comment ne pas riposter au méchant comme entendre l'autre joue à celui qui me frappe ? Faudrait-il laisser faire, rester passif devant le mal ou l'injustice que l'on subit ? Toute ta vie, Seigneur, nous montre le contraire. N'es-tu pas venu vaincre le mal, rétablir la justice, offrir au monde une espérance ? N'es-tu pas venu ouvrir un chemin spirituel qui ouvre les cœurs et les mains plutôt que de les fermer ? N'es-tu pas venu pour nous inviter à une conversion des cœurs ? Le chemin que tu proposes n'est autre que le tien. Et tu l'ouvres par le don de ta vie. Tu le fais en nous offrant une possibilité de casser la logique de la haine et du mépris. Et je comprends bien, Seigneur, que c'est un travail, un travail d'enfantement et d'un enfantement à la vie qui fait grandir en humanité. Même si mes points sont fermés, tu me dis qu'à l'intérieur, il y a une fleur d'espérance. Et ta logique va me permettre progressivement de consentir à ouvrir les mains pour laisser libre la fleur de l'espérance et du pardon. Je pense à ce film Invictus, où l'on voit Nelson Mandela, qui après des années d'enfermement à cause de l'apartheid, organise un match de rugby contre l'opinion de ses partisans qui restaient dans la haine. Ce match devra s'organiser avec un président et un capitaine d'équipe, chacun issu d'une communauté se haïssant. Deux leaders, pour une cause, l'union. Et Nelson Mandela tient bon pour faire aboutir ce projet qui fait place au pardon plutôt qu'au mépris. Je pense aussi à Frère Roger, qui pendant la guerre de 39-45, fonde une communauté de frères de toute nationalité. Ainsi, durant l'occupation allemande, il a accueilli des réfugiés de la guerre, dont des juifs, puis des prisonniers allemands à la fin de la guerre. Voilà une belle illustration d'un amour plus fort que la haine. Gardons au cœur la règle de Thésée. Maintiens en tout le silence intérieur pour demeurer en Christ. Pénètre-toi de l'esprit des mérititudes, joie, simplicité, miséricorde. Ne croyons donc pas que ce que Jésus nous demande est une attitude de faiblesse ou de résignation. C'est au contraire un travail tout intérieur de conversion du cœur qui doit vaincre en nous l'instinct de vengeance. Enfin, je termine par cette expérience que j'ai vécue lors de mon tout premier ministère de prêtre à Rieu-la-Pape. Un jour, nous apprenons qu'une jeune élève vietnamienne, participant à l'hômoderie des collèges, est retrouvée morte dans une poubelle d'immeubles. Nous apprenons que son agresseur était à peine plus âgé qu'elle. Il se trouve que Pierre, l'agresseur, était l'élève d'Yvette Chabert, une paroissienne très active sur la paroisse et dans le diocèse. Et que Kim Trim, la victime, était l'élève de son mari. Voilà donc une famille au cœur d'une sortie d'affaires. Comment réagir ? Et voilà ce qu'écrit Yvette Chabert après avoir bien sûr rencontré la famille de la jeune fille. Ce jour-là, ce fut l'expérience d'un monde mis à l'envers, ou plutôt remis à l'endroit, comme il y a 2000 ans, à cause d'un dénommé Jésus. Toute la première nuit de ce triste jour, voisins de toutes les couleurs, responsables associatifs, enseignants, responsables des différentes communautés religieuses de la ZUP, se sont retrouvés dans la petite cuisine. Nuit de silence. Le père, écroulé, écoutait le silence. Il priait. Au petit jour, en vietnamien, il nous a dit, nous allons essayer de pardonner à ce jeune homme. Allez le dire à ses parents, les voisins du palier, et appelez le fleuriste de la ZUP. Le corps de Kim Trim a rejoint la fosse commune en traversant l'axe principal de la ZUP. Une heure durant, derrière une banderole décorée du portrait de Kim Trim, qui disait « Je demande la paix ». Chaque habitant, qui se risquait à descendre de son balcon d'immeuble, recevait une fleur blanche. Il y eut des milliers de fleurs, portées par des milliers de jeunes, d'adultes, d'hommes et de femmes. « Par ces fleurs, écrit Yvette, par des mains d'hommes et de femmes et d'enfants, jetées ensuite sur la fosse, a rejailli du ventre mort de la ZUP une espérance. » Ce jour-là, j'ai reçu notre espérance chrétienne comme de l'or, bien que je sache que les actes pour l'espérance ne sont pas l'apanage des chrétiens. Mais malgré les pieds et le cœur dans le lac, deux élèves mis en cause dans leur vie me semblent avoir vécu là des jours les plus étoilés de ma vie spirituelle. Frères et sœurs, au cœur des points qui pourraient rester fermés par la haine et le mépris, le Christ nous dit qu'il y a toujours une fleur d'espérance à libérer. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada